Impossible de ne pas le croiser dans les rues de Bergerac. Sur son vélo, Jacques Flash parcourt près de 70 km par jour. Lors du premier confinement, il nous confiait avoir doublé sa clientèle. Un an plus tard, la demande n'a pas flanché. Il assure toujours une trentaine de livraisons par jour et se voit même obligé d'en refuser. Ça a été le déclic, le confinement, il y a un an. J'ai gardé la clientèle et j'ai de nouvelles personnes qui veulent travailler avec moi. Mais c'est vrai que moi, maintenant, je suis limité, je suis débordé. Une année particulière qui a également favorisé les ventes en circuit court. Ce magasin de producteurs enregistre 13% d'augmentation de son chiffre d'affaires cette année. On constate un maintien de cette augmentation, un petit peu moins quand même que pendant le premier confinement. Mais de manière générale, oui, l'effet Covid pour nous a été plutôt bon. Je pense que ça vient du fait qu'on est sur une structure un peu plus petite avec un peu moins de fréquentation. Et je pense que les gens ont eu un peu peur de trop s'agglutiner dans des grandes structures et se sont rapprochés de nous. D'autres secteurs ont eux aussi vu leur activité s'intensifier. Du côté de l'immobilier, là encore, la demande avait explosé lors du premier confinement. Un an plus tard, cette tendance subsiste, provoquant même une pénurie d'offres sur le marché. Ils cherchent tous à l'accompagner avec un jardin, son mitoyenité, que ce soit des maisons rénovées. Et en ce moment, il y a presque deux ou trois acheteurs pour chaque bien. Même si la crise sanitaire a impacté de nombreux secteurs d'activité, certains ont réussi à en tirer un bilan positif, porteur de nouveaux espoirs pour l'année à venir.